Dans une conversion, chaque musicien décrit une courbe et suit le tambour major qui donne le signal visuel. Le rang avant pivote exactement au même endroit que le tambour major et les autres rangs pivotent exactement au même endroit et suivent le même parcours que le rang avant. Les fils intérieurs raccourcissent le pas et chacune s'approche du rang se trouvant devant elle, tandis que les fils extérieurs allongent le pas sans changer la cadence pour permettre au rang de pivoter sans perdre l'alignement. L'alignement est conservé par le flanc intérieur. La vitesse de conversion dépend du flanc extérieur. La tête doit rester bien droite vers l'avant. La file intérieure maintient le poids de pivotement pour éviter que la musique dévie. Afin de ne pas marcher de côté, chaque rang garde la distance prévue entre la file gauche et la file droite. La distance entre les fils dépend toujours du flanc intérieur. Ainsi, pour éviter de marcher trop près du musicien qui a commencé la conversion devant lui, le suivant doit aligner les boutons de sa tunique sur l'épaule intérieure de celui qui le précède. Après avoir effectué la conversion, le rang avant fait au moins cinq pas raccourcis pour permettre au rang arrière de terminer sa conversion et éviter l'effet d'accordéon. Lorsque toute la musique a terminé la conversion, chaque rang reprend la distance, l'alignement et le pas régulier et suit le tambour majeur dans la nouvelle direction. Lorsqu'on exécute une conversion au pas cadencé sans jouer, on balance le bras libre normalement. Si on souhaite effectuer une conversion de moins de 90 degrés, conversion partielle, le tambour majeur baisse le bras qui donne le signal lorsque le rang avant se trouve dans la bonne direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !